Nous sommes aujourd'hui au collège de Donzy pour la rentrée scolaire. Alors le collège de Donzy a une importance particulière pour le conseil départemental puisqu'on y a effectué des travaux importants cet été avec la réfection complète de la cuisine qui va permettre de la mettre aux normes et de continuer à cuisiner sur place pour les collégiens mais aussi pour les élèves des écoles primaires, proposer des produits de qualité, cuisinés sur place. Donc on voulait marquer le coup en étant présent aujourd'hui à Donzy pour cette rentrée scolaire. C'est un établissement un peu atypique et qui naturellement vu son âge et sa structure particulière, rend nécessaire le soutien du conseil départemental notamment du soutien financier. Ce collège est très beau et le principal c'est qu'on y mette beaucoup de monde et beaucoup de savoir et beaucoup de vie. Ce collège d'abord il fait partie de l'identité du village. D'avoir des écoles plus un collège ça permet à des familles de pouvoir projeter une installation durable sur notre village. On a effectivement eu un échange avec le principal du collège mais aussi avec les élus locaux, conseillères départementales du secteur. Ce qu'il est ressorti c'est l'importance pour le département de continuer à promouvoir le collège en milieu rural, de continuer à soutenir des collèges à taille humaine avec des effectifs raisonnables. C'est intéressant à Donzy puisqu'on a une deuxième classe qui a ouvert en sixième. On a deux classes de sixième avec des effectifs qui permettent de travailler correctement. Ça nous encourage dans notre volonté politique forte de maintenir 30 collèges dans le département, de laisser ces collèges ouverts et de continuer à les soutenir partout sur le territoire. C'est une rentrée qui se présente bien dans la Nièvre avec une nouvelle formidable. Il y a 171 collégiens de plus dans le département. On n'avait pas connu ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis pour les jeunes collégiens c'est des moyens que le conseil départemental continue à mettre à leur disposition pour les enseignants, pour les projets pédagogiques, aux côtés de l'Etat. Je rappelle aussi que le département de la Nièvre est le premier département en France en termes de territoires éducatifs ruraux. C'est plus d'un million d'euros qui sont mobilisés sur trois ans dans le département.